Avec la rubrique vue, découvrez l'univers d'un photographe. Il fut un temps où le Québécois Charles-Frédéric Oulette et le Français Christophe Goussard travaillaient chacun d'un côté de l'Atlantique, photographiant leurs fleuves, le Saint-Laurent pour le premier, la Gironde pour le second. Chacun chez soi, jusqu'au jour où ils se rencontrent et imaginent un projet qui croiserait leurs regards. Leur fil conducteur et point commun ? Les pêcheurs basques qui venaient chasser la baleine sur le Saint-Laurent bien avant la fondation de la Nouvelle-France. Ensemble, puis séparément, les deux artistes explorent les traces fictives et réelles de cette histoire oubliée. Pendant que le Canadien arpente les rives de l'Adour et de la Côte-Basque, le Français parcourt celle du Saint-Laurent avant de se rendre dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Ici comme là-bas, ils ne cherchent pas le récit historique, journalistique ou ethnographique. « Nous sommes dans la quête fictionnelle, quand il ne reste presque plus aucune trace de l'histoire, quand il ne reste plus rien, alors on est dans la mythologie. On peut imaginer et réinventer. » Explicite Christophe Goussard. Dans l'exposition, puis le livre, les deux artistes ont choisi de ne donner aucune clé pour savoir où l'on est. Ainsi, passons d'un photographe à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une histoire à l'autre. Nous mêlons les identités. Les photographies ne sont pas légendées, pas signées. Nous aimons que les gens ne comprennent pas tout, qu'ils se perdent. Entre la densité des noirs et blancs de Charles-Frédéric Roulette et les couleurs presque monochromes de Christophe Goussard, chacun peut choisir de se perdre, de se frayer son propre chemin. Un chemin par-delà les océans, par-delà l'histoire, au cœur de la fiction.